Hey, c'est Cécile, j'ai quelque chose à vous dire ! La chaîne a 1000 abonnés ! Alors je vous propose pour cette vidéo de remerciement de tourner 1000 fois sur ma chaise, voilà, comme ça, donc je vous fais un petit tour d'horizon en même temps. Et en attendant que je fasse mes 1000 tours, je vous ai demandé de me faire des petites vidéos pour dire ce que vous pensez de la chaîne, tout ça. Et donc c'est parti, allez-y ! On se retrouve dans 1000 tours ! Félicitations pour tes 1000 abonnés, j'espère que tu vas pas t'arrêter un si bon chemin. J'ai connu ta chaîne grâce à People vs Zombies et j'ai de suite accouché à ton style. Ouais, bah écoutez, moi je suis là parce que j'ai pas envie... On me résume toujours à mon poids, on me dit toujours que je peux rien faire parce que je suis trop gros, je suis trop ci, je suis trop ça. J'ai envie de montrer qu'on peut, peu importe sa couleur, peu importe son poids ou son genre, on peut survivre à une apocalypse de zombies. Voilà, moi c'est mon pute. T'es un super maître du jeu, attentionné et investi, et franchement, de toutes les parties de JDR que j'ai pu faire, je me rappellerai toujours de Pompéi. Un scénario génial et surtout, une chanson mythique digne des mères RP. Continue tes vidéos, je te souhaite d'atteindre les 10 000 rapidement, tu les mérites. Là où sur la montagne, les têtes d'un vieux château. J'ai jamais fait des trucs bizarres dans des JDR, mais c'est la première fois que quelqu'un chante de ma vie. Heureusement qu'il n'y a pas la webcam ce soir. Non, j'aurais pas assumé. Félicitations Cécile pour tes 1000 abonnés et surtout un grand merci pour tout ce super travail de MJ, original, ambitieux, inspirant. Avec tout ça, je suis certain qu'on sera toujours plus nombreux à te suivre, alors continue de nous faire voyager et en route pour les 10 000. Salut Cécile, félicitations pour tes 1000 abonnés. Ça c'est vraiment chouette, c'est un cap très important, c'est un cap qui change tout. Vraiment, je sais pas comment tu fais pour sortir autant de jeux de rôle tout le temps sur RollFant, etc. C'est assez impressionnant. Vraiment, je trouve ça très chouette, je trouve que tu le mérites. Et j'espère qu'on fera d'autres jeux de rôle ensemble plus tard. N'hésite pas à m'inviter à nouveau au tien. Et il est temps que je continue les Cabo Mercenaires et j'ai plusieurs scénarios système des critiques que je voudrais tester. Mais il faut que je voie encore comment un petit peu arranger ça dans Roll20, c'est loin d'être parfait. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment chouette pour toi d'en arriver là. J'espère que ça a continué, que tes jeux de rôle continuent à explorer des univers vraiment étranges et originaux. Et voilà, je te souhaite d'arriver bientôt à 10 000. Bye 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 ! Je suis invité sur Fenn, c'est vraiment... Mais c'est son chapeau, tu sais ! C'est un espèce de gros slam, tu sais. Tout le monde qui le porte. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est énorme, quoi. Sur la foule, ouais ! Et yo, salut, c'est Ced. Félicitations pour tes mille abonnés, que tu mérites. Tu fais un taf de malade, t'as masse de séries dans des genres tout à fait différents, que ce soit Mekton ou Garou, Le Monde des Ténèbres et plein d'autres. Tu as des heures de vidéos avec des parties, des tutos, ça se voit que tu apprécies complètement ce que tu fais. Et ça, c'est communicatif. Ça donne pas mal de bonne humeur sur la chaîne et en tant que joueur, c'est super agréable. Il n'y a pas de compétition joueur MJ. Tu laisses la place à nos idées. C'est un peu le genre de partie que je montrerai quand quelqu'un me demande ce que c'est que le JDR. Donc 20 sur 20, GG et bravo. Et encore merci à toi. C'est-à-dire que je fais un jet d'attaque sur le premier, un jet d'attaque sur le deuxième, un jet d'attaque sur le troisième. Ouais, mais si c'est trois flèches dans l'argent, il y a moyen que tu les sèches les trois, en fait. Allez, écoute, oui. Mais c'est ça, comme 1000 abonnés, c'est une étape qui est assez cool, je voudrais faire une petite vidéo pour dire à quel point Cézil, c'est une MJ qui est super cool, elle échoue, ses parties sont chouettes, tu peux partir dans tous les sens, elle va toujours te suivre, on peut improviser n'importe comment, enfin c'est vraiment... c'est pas mal. Et comme j'ai pas envie qu'on dise que je fais de la drague intentionnelle auprès du MJ pour me faire réintégrer dans une de ses tables, bah j'aimerais bien faire, tu vois, cette vidéo-là, de façon un peu cryptique, qu'on sache pas que c'est moi, et puis on va diffuser ça à un de ces cartes, quoi. Comment ça, en direct ? Mais non, mais coupe, coupe, coupe ! Les ergots qui se plantent dans d'autres poulets, je sens, j'ai un petit peu de mal à battre de l'aile droite, et ça commence à devenir compliqué. Mais je vais pas me laisser faire, j'ai compris que... toutes les techniques de combat au monde ne servaient à rien, il suffisait de foncer comme un gros golbut, et donc je vais le charger avec le bec en avant, et de toute façon, je sais que si je le bats, le prochain à mourir, ça sera Godzilla. Parce que je suis très carriériste comme cop de combat. On se rend pas compte. À première vue, j'ai l'impression d'être un cop de combat qui se fout un petit peu dans la masse, mais je suis très, très opportuniste et carriériste. Salut Cécile, c'est Shadou. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour tes 1000 abonnés, c'est quand même un palier qui tombe, et je pense que tu le mérites amplement pour tout le travail que tu as accompli sur ta chaîne. Alors moi, je t'ai découvert sur YouTube en recherchant des parties de Septième Mère. Voilà, je suis tombé sur cette fameuse partie avec tous les John John, etc. Partie que j'ai écoutée au travail pendant que j'étais en train de dessiner. Je me prenais à rigoler des fois, j'étais obligé de dire à mes collègues que j'écoutais les grosses têtes. Désolé. Et voilà, une série que je vous recommande. Et par la suite, du coup, j'ai décidé de te soutenir sur Tipeee pour soutenir tout le travail que tu sortais. Après, sinon moi, ma meilleure expérience, c'est assez simple. C'est assez facile, on va dire. C'est Pompéi. Je suis un peu en chasse. Effectivement, le premier groupe que je vois, s'ils sont deux, trois, etc., je fonce sur eux, proche d'eux. Je leur rugis dessus ou je hurle. Je ne sais pas sous quelle forme ça sort. je pense que ça peut sortir en forme de gros loups et du coup, ils sont là un peu tétanisés. Tu peux donner un coup de patte et faire tomber les pièces. Je donne un coup de... Je ne sais pas si c'est ma main ou un coup de patte, effectivement. J'envoie Voldinguet quelques pièces et j'en ramasse deux. Je les laisse se battre pour les autres. C'est brouillé. Évidemment, Pompéi, le travail colossal que tu as sorti, c'est vraiment impressionnant en termes de scénario, les intrigues politiques, Vibia, etc., les maps derrière. Je pense que nous, on s'est vraiment bien amusé de notre côté, les loups-garous, en tout cas, entre tous les poulets qui ont été trucidés chez Pételus, une partie de volet-rôles complètement improbable et un interrogatoire assez drôle avec l'esprit de sang. Je pense qu'en tout cas, plein de bons moments et plein de bons souvenirs et merci encore pour tout le travail sorti et cette campagne exceptionnelle quand même. Tu as mis la barre très haut. Je te remercie aussi pour ton invitation pour que je vienne masteriser sur ta chaîne du Star Wars. C'était la découverte. Justement, tu vois des adultes qui s'approchent de vous, Sacha, Pache ou même toi, qui sont là merci de votre aide désintéressée, etc. Mais bien sûr, c'est bien normal après tout, il y a des gens dans le besoin. Il a peut-être fait ça pour me foutre un peu mal à l'aise. Ça va. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup de stress quand même pour moi au début. C'est pas, voilà, jamais fait pour YouTube. Donc, donc bon, on va faire une suite et voilà, on essaiera de mettre la barre encore plus haut. La suite est prête, quelque part derrière. voilà, elle est là, assaut sur Arda1. Donc voilà. Bon, et puis, il suffit de regarder aujourd'hui la différence entre tes premières vidéos et maintenant. On voit clairement une prise de niveau, une prise d'aisance. On voit surtout que tu aimes beaucoup ce que tu fais et ça, tu arrives bien à le transmettre et voilà, c'est toujours très plaisant d'écouter tes vidéos et c'est toujours à chaque fois un bon moment et le résultat est là aujourd'hui. 1000 abonnés, je pense que ça va continuer de monter, il n'y a pas de raison si tu continues à faire ce que tu aimes. Voilà, je ne suis pas forcément très à l'aise devant une caméra donc on va en rester là. On terminera avec un grand merci pour tout ce que tu fais et le mot de la fin sera hippopotame. Je ne la sens pas, j'ai envie de la poignarder. Ah non mais, c'est trop un zéculte. Oi, salut Cézil, c'est Raskolnikov, je suis le porteur d'un message de félicitations de la part de tous les pirates et autres formes entraînant à fond de calme. Chapeau bas et longue vie, le succès est amplement mérité et ce n'est assurément qu'il ne manquait un début et que le vent et l'océan te soient favorables. Et Esther, tu n'as pas peur d'être le dindon de la farce comme tu n'as pas été invité à la soirée des méquettes qui font un poutch étant donné que tu es de leur lignée et que... Non mais c'est ça moi que je n'arrive pas à comprendre. Allez, petite vidéo du Foucou pour féliciter Cécile pour ses 1000 subs sur YouTube. Voilà, un palier de franchise. Maintenant, on remercie les abonnés d'être aussi nombreux à suivre ce travail de qualité. Et donc, rendez-vous pour les 10 000. Ça ne va pas tarder, ça va le faire. Allez, des bisous. Qu'est-ce que tu fais ? Mais... Mais non ! Mais tu t'en fous des 1000 abonnés, toi ! Mais... Mais j'en ai pas 7000, j'en ai 1000 ! J'en ai 1000 ! Et elle arrive droit sur toi. Boum 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 boum. Je vais la rattraper. Écarte-toi ! Mais c'est ça, j'étais sur le côté. C'est... J'y ai forcé, mais c'est... Enfin, je sais pas. Le petit crouchepad. Et salut, Cécile, c'est Tyr, et puis... 1000 abonnés ! Ça y est, je vais me niquer la voix tout seul. Bon, je vais arrêter. En tout cas, grand GG à toi pour ces 1000 abonnés. C'est vrai que c'est... C'est le petit cap qui fait plaisir à la famille qui fait ce désir tout ça tout ça c'est vrai que c'est pas rien quand je me dis aussi que ces parties d'idr au final c'est pas que quand on voit le taf qui est fait dessus notamment sur Pompéi qui était monstrueux Mekton qui était aussi assez ouf je parlerais Magiku aussi ah non mais c'est vrai que quand je regarde toutes ces vidéos moi aujourd'hui j'ai pas mal de souvenirs de parties qu'on a joué ensemble qui me reviennent notamment un célèbre dé qui a été jeté enfin boîte de dé qui a été jeté parce que je n'avais aucune autre aucun autre réaction possible à ce moment là à cause de cet enfoiré de Sanzo là lui je l'aurai un jour ce chien de la casse à un moment donné pendant que tu expliques ça vous êtes un il y a un vaisseau qui sait de rentrer en communication avec vous il y a Resey Corp en gros majuscule lettre gothique du coup comment dire logo envoyé logo envoyé et c'est le logo c'est pas ma tête dis à celui qui t'a kidnappé que je serai aussi en agréable compagnie le temps de ton absence quelqu'un vient de jeter son crayon par terre quelqu'un a perdu son micro je sais pas j'ai cru qu'il avait jeté son truc et qu'il était parti oh mais je crois que c'est la fatigue aujourd'hui mais j'ai je l'avais complètement bié aussi mais non mais non enculé ta grand-mère la chienne on sent tellement l'émotion c'est énorme oh non 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 et d'autres parties idères d'autres que j'espère d'ailleurs qu'un jour je sais que tu les enregistrer mais j'attends de pouvoir me retaper les magicou un jour ça j'ai hâte n'empêche le monde est pas prêt pour magicou sachez le hein le monde est pas prêt en tout cas bien joué à toi pour pour les mille abonnés pour ce petit cap en espérant la prochaine vidéo des dix mille et non je ne ferai pas de petit pause pendant mille secondes parce que je n'ai pas la force de faire ça en tout cas bien joué à toi et puis bah du coup on se revoit pour les prochaines parties salut félicitations pour c'est mis la bosse tu les as bien mérité l'univers du jdr est large merci de nous le partager en live je n'ai commencé à faire des jdrs que relativement récemment mais c'est toujours un plaisir de voir des parties avec de bonnes ambiances comme celles que tu proposes encore félicitations et continue comme ça l'over 900 a été atteint jg manque plus qu'à débloquer le mode super saisie l'xd ça fait un an que j'ai rejoint la communauté je ne regarde pas les épisodes en direct c'est ainsi que j'ai pu rattraper plusieurs séries comme mecton ou septième mère actuellement j'ai démarré loup garou les déchus je vais continuer à regarder et rattraper les différentes séries que tu proposes félicitations pour les mille abonnés j'espère que tu continueras sur cette lancée mais il apparaît derrière abby normalement il va apparaître si je ne me vois pas couche pion et il joue en premier et il va défoncer abby what donc il apparaît comme ça d'une rapidité incroyable il a une épée d'argent et il la sort au dernier moment donc vous sentez juste l'odeur à ce moment-là en même temps que lui en fait et il attaque avec avec l'épée d'argent autant te dire que abby passe en défense totale pour ce tour là et mettez tout ce qu'elle a pour se défendre bonjour et bonsoir c'est nick aslow mille abonnés déjà sur la chaîne de ce style je ne peux dire que félicitations et je monte dans l'agenda c'est ça la situation gênante que tu m'as parcouru depuis que tu faisais du jeu de rôle sur forum le jeu a mûri les parties se sont enchaînés loup-garou mecton world of darkness et même tout loup c'est pas mal ce tel que dire si ce n'est que tu sais vraiment interpréter de nombreux personnages intéressants les faire interagir sur des scénarios complexes tes parties ont su me relancer sur la bonne voie dans une période difficile et me motivé à me relancer dans le jeu de rôle j'ai pu faire la connaissance de nombreuses personnes renouées avec d'anciens contacts en somme c'est la toute la magie du jeu de rôle non alors tu as déjà vu cette personne dans les dossiers de schnitzel à côté de photos de cadavres d'agents allemands je te souhaite de continuer sur ta lancée et de nous faire vivre à tes joueurs et tes followers de nombreuses nouvelles aventures et encore félicitations tu l'as mérité je suis amdésique mais je suis magicienne j'espère des tours de magie et quel genre ? j'ai pas ma baguette magique tu me dis quelque chose non je crois pas non non t'es sûr ? t'es sûr ? j'te fous j'suis fatigué what ? oh non j'ai pas du tout regarde cette image elle repense aussi au précédent oui oui je me vois la baguette je me dis rien c'est quoi c'est toi la baguette baguette c'est baguette elle a pas sa baguette 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 Bonjour, je suis Maxime. Vous m'avez sûrement vu dans des rôles tels que Iwata Kitano, Liberty, Masairo ou encore plus récemment Sivus Decimus et qui est l'ombre de Pompée. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une chose très importante et sérieuse. Les 1000 abonnés de la chaîne de Cécile. Toutes mes félicitations Cécile. Et aussi pour la remercier et vous remercier par extension de tous ces bons moments passés en campagne et en rediffusion sur Youtube. 330 vidéos, 69 000 vues, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui suivent nos conneries, malheureusement. Dont certaines d'anthologie comme Mekton avec le réussi plan en trois phases que Billy tu peux retrouver sur le market pour être comme moi. Oui je sais, c'est un rêve qui se réalise pour toi Billy. Mais aussi surtout pour remercier Cécile et tous les joueurs avec qui j'ai joué pour toutes ces campagnes de bons moments où on ne joue pas nos persos mais vraiment on les dit. Les bons moments, les pires moments, le drama bien évidemment qui est délicieux, la beauté avec Cèd qui est devenue un peu une référence. Donc voilà, félicitations pour tout, j'espère que ça va continuer longtemps, beaucoup de campagnes qui arrivent, j'espère qu'il y aura du monde au rendez-vous. Encore merci pour tout, encore félicitations Cécile, et on se retrouve du coup bientôt ! Salut à toi, et bienvenue sur ma chaîne de... Qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas chez moi là ! C'est la page de Cécile ! Et tu connais la page de Cécile ? C'est une chaîne YouTube où tu vas trouver plus de 300 vidéos, essentiellement des Actual Play. Moi personnellement, je suis fan. Tu trouves des Actual Play de Mage, Vampire, Loup-Garou, Mekton-Z, Star Wars, Les Secrets de la Septième Mer, plein, plein, plein ! Alors moi, mes préférés, c'est essentiellement les Mekton-Z. Alors Mekton-Z, c'est quoi ? C'est des robots géants qui se foutent dessus, classique. Et Les Secrets de la Septième Mer, parce que j'aime beaucoup cet univers. Donc, si tu ne connais pas, vas-y, fonce ! Elle vient de dépasser ses 1000 abonnés, et elle en mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'était Christophe de la chaîne Pilules Rouges JDR, à bientôt ! Et il se passe quelque chose, une des espèces de tornado, en fait, se dirige droit sur vous, et elle risque de couper le bateau de part en part. Vous voyez carrément qu'il y a même un requin qui est pris dans cette tornade. Elle fonce sur nous ! Sharknado ! Le retour ! Où est votre dieu, maintenant ? Cécile, c'est ma découverte 2017, ma grosse découverte 2017. C'est une meneuse qui a réussi à maîtriser tellement de jeux différents, et tellement bien, à amener tellement d'émotions dedans, que c'est normal qu'elle ait une superbe communauté avec, quoi. Derrière, et qui la soutiennent, et qui est là. Moi, j'en fais partie, et j'en suis plutôt content, en tout cas. Et grâce à elle, en fait, on a des parties comme Mekton Z, où le niveau drama et émotion, c'est énorme. Cthulhu Coloir, qui est pour moi la partie la plus maîtrisée techniquement. Vraiment, je pense que c'était vraiment énorme, celle-là. Et Seven Sea, qui est ma campagne de cœur, parce que le jeu, c'est mon jeu de cœur. Et en plus, en tant que joueur sur celle-ci, j'ai eu la chance d'avoir un petit moment face à la confrérie des rapaces. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Je crois que j'ai explosé vraiment dans mon RP, où je suis parti en cacahuète à donner tous les jeux de maux possibles imaginables avec les oiseaux face à eux. Et je crois que j'ai désarçonné la petite meneuse Cécile à ce moment-là. Mais voilà, c'est un moment, je pense, un peu culte que j'ai retenu, et que je suis à peu près sûr que Cécile a retenu aussi. Et j'espère qu'on continuera comme ça aussi. En tout cas, tu mérites ces 1000 abonnés, et tu mérites encore mieux. Allez, ciao, ciao. Je regarde, je commence à me dire que je me paierais bien une tête d'oiseau. Là, elle rigole parce qu'elle est un peu pompette. Et lui, ça l'énerve encore plus. Et tu vois qu'il est familier avec elle. C'est la dernière fois que je te vois traîner avec n'importe qui dans le bar. Tu vois, tu veux me voler dans les plumes, là ? Arrête de faire ton coq, là. Elle peut décider par elle-même. C'est la première partie d'un one man show dont on te laisse choisir. Salut Cécile, un petit message de Zit Arman du fin fond de son jardin en mode canicule. Voilà, donc comme promis, un petit message pour te soutenir et te féliciter pour les 1000 abonnés sur ta chaîne. Continue à promouvoir le jeu de rôle comme tu le fais. Félicitations à toi, ton parcours, c'est super chouette. En espérant que tout cela continue sur la bonne voie. Et aussi que tu inspireras peut-être d'autres meneuses à se lancer sur les ondes. Pourquoi pas ? Ce serait vraiment chouette d'en avoir beaucoup plus. Allez, salut ! J'ai pris le temps de tenter de hacker le réseau d'hôpital. Ah bah voilà, ok parfait. Tu as accès à des choses qui pourront me permettre de déclencher des alarmes, des choses, voilà, t'es dans le système quoi. Ok. T'es dedans. Très bien. Chut, tu t'es dedans. Salut tout le monde, c'est Nico alias Horos dans la campagne Maja Pompéi et Carlo dans la campagne Mafia. Je voudrais tout d'abord féliciter Cécile pour tes 1000 abonnés. Franchement, c'est vraiment top. C'est super et tu le mérites parce que toutes les campagnes que j'ai fait avec toi ont vraiment été super. Tu mets toujours beaucoup de travail dans ce que tu fais et ça se sent en tant que joueur, ça se sent je pense en tant que spectateur. D'où le fait que tu as autant d'abonnés. Moi de mon côté, j'ai vraiment toujours été très très content de jouer avec toi. C'est vraiment, j'ai plein de bons souvenirs de parties, que ce soit Mafia, que ce soit People vs Zombies, que ce soit Maje tout récemment. Donc je te souhaite de continuer sur cette lancée, je suis sûr que tu vas y arriver et peut-être à bientôt dans une nouvelle partie. Salut ! Amène-nous à la salle de boxe, celle de moi qui conduit et il y en a un qui lui dit, tu peux faire pas la salle de danse. Et tu vois que le tchat, clairement, elle le digère pas et il fait, arrête la voiture. Ok. Le gars, il arrête la voiture et il fait, descend. Il n'a rien d'avec un petit côté fier. Et il attend de voir si le mec s'exécute. Du coup, le gars, il descend, tu vois, il se retrouve un peu con, tu vois, il descend de la voiture et elle te regarde. Et fait, bon, à perle, on serait peut-être bien de lui rappeler qu'on va à un cours de boxe. Salut tout le monde ! Eh bien, mille abonnés sur la chaîne de Cécile, voilà quelque chose qui mérite vraiment d'être célébrée et d'être fêtée. En effet, c'est vraiment une magnifique chaîne et c'est vraiment un très joli parcours qu'elle vit. Et une réussite amplement méritée. Quand on voit la régularité, la qualité et la variété des publications, c'est vraiment une très très belle fenêtre sur notre loisir holistique. Et c'est quelque chose de très important. Il y a quelques années encore, le GDR était une pratique peu connue et relativement confidentielle. Mais de nos jours, c'est grâce à des chaînes comme celle-ci que ce loisir se démocratise et que de plus en plus de gens le pratiquent et y prennent du plaisir. Merci, merci beaucoup et encore bravo pour tout ce travail. Est-ce qu'on peut noter le nom des ninjas-chats sur nos bras, tu vois ? Et chaque fois qu'on en bute un, on les barre, tu vois ? Vous connaissez le nom du chef, hein ? Oui, ah oui, c'est vrai, euh... Vous êtes prêts ? Merci le nom du chef du chat. Ouais. Kraauber. Kraauber. Ah, papi. Fantastique, fantaisie, aventure, chaleur, policier, sans soucis, le GDR se précipitif. L'abus d'imagination est dangereux pour la santé d'autrui. A consommer avec modération. Chaîne soutenue par l'Empire Zalacta. Salut les rôlistes, c'est Gossette de la petite pause GDR. Je tenais à féliciter Cécile pour ses 1000 abonnés. Ça prouve que ce que tu fais, ça plaît, que tu prends plaisir à faire tes vidéos et surtout à faire tes sessions. T'essayes de produire beaucoup de diversité dans ton style. Et franchement, félicitations encore. Je ne vais pas me monopoliser parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui vont passer sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, continuez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Laissez des petits pouces bleus pour toujours la supporter, l'encourager dans son travail. Et puis voilà, donc à plus, salut ! Eh c'est bon ça, tes torses, eh. C'est bon ça. Le boum ! Le boum ! Oh les égés spéciaux ! Il va juste crier un petit peu, mais tu vois que sa tête et son torse, encore une fois, ce n'est que sa carapace qui a été touchée. Il me casse les couilles ! Il faut trouver le point faible, il faut... Attends, comment on tue les crabes déjà pour enlever leur carapace ? Je fais un appel à un ami. Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, ça m'a beaucoup ému. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes aussi nombreux à suivre nos aventures. Donc la chaîne va continuer avec des projets fous, ça va continuer. Donc je vais faire un petit teasing. Voilà, je dis juste, voilà, à vous d'observer et de deviner quels seront les futurs projets de la chaîne. Je pense que ceux qui auront un oeil averti auront compris. Petit clin d'oeil et à bientôt. On vous fait des gros bisous, encore merci ! Sous-titrage ST' 501